Je suis François Bernheim, auteur, compositeur, interprète, et avant de vous présenter mon invité du soir, qu'il nous soit permis à vous, les milliers, les milliers d'internautes qui écoutez fidèlement Who Are You, de vous souhaiter une année 2016, pleine de bonheur et surtout de paix. Alors ce soir, je reçois Jacques Duval, mon premier invité en 2016, un homme de paix, auteur, chanteur, un homme dont le style d'écriture, à la fois réaliste et décalé, mais toujours sensible et romantique, à compter, et compte encore pour beaucoup dans la carrière de certains artistes chanteurs, comme Lyo, par exemple, pour laquelle il a écrit le légendaire et maintenant culte Banana Split, en 1979, puis les Brunes comptent pas pour des prunes, en 1986, deux tubes monumentaux inscrits depuis longtemps au panthéon de la chanson d'expression française, tellement tout le monde se souvient de ces deux chansons. Alors depuis de nombreuses années, Jacques Duval a aussi mis son imagination de parolier élégant au service de nombreux interprètes, prestigieux comme Elsa, Etienne Dao, Marc Lavoine, Elena Noguera, Enzo Enzo, les Runaways, Marie France, Chrissy Hines aussi, parce que tu l'avais oublié celle-là, Jeff Bodard, Jane Birkin, Danny, la liste est longue et impressionnante, d'autant plus qu'elle comporte un nom incontournable dans la chanson française, je veux parler d'Alain Chanfort, qui fête en 2016 ses 50 ans de carrière de chanteur, de créateur, et ceci, évidemment, donne l'occasion de la sortie d'une compile et d'un album où beaucoup de succès sont revisités. Alain Chanfort qui a eu la gentillesse d'accompagner Jacques Duval ce soir dans les studios de Piaf, Applaudissements nourris, s'il vous plaît, SVP, et cri de joie, il est là, le divin enfant. Depuis 81, ces deux-là, Jacques et Alain, ou Alain et Jacques, comme vous voulez, ne cessent de travailler ensemble et de commettre l'irréparable, c'est-à-dire de bonnes chansons. Mais Jacques Duval, c'est aussi quelques albums, 5 ou 6, m'a-t-il dit, quelques singles aussi chantés par lui-même, c'est aussi pas mal d'adaptations de chansons étrangères, comme le Tiamo d'Humberto Tozzi, devenu sous la plume et la voix de Jacques, ce délicieux et savoureux « Je te hais ». Mais c'est aussi de la scène, des tournées seul ou en groupe, des mises en danger auxquelles moi, j'ai assisté avec bonheur, et délectation. Où est-ce donc Jacques Duval ? Cet enfant de Belgique s'appelle en réalité Eric Bervilgen. C'est bien, j'ai bien prononcé ça ? C'est pas mal. Il est né le 1er août 1952 à Cherbec. Non, ça c'est tout à fait raté. Tant pis, c'est ce qui est décrit, mais on verra. Cherbique, ils disent en France. Ah, Cherbique. Mais en Belgique, on dit « Scherbique ». Oui, mais Cherbique, bon, ça je ne peux pas. Pour connaître Jacques Duval depuis longtemps, je dirais que ce grand garçon discret et filiforme, au visage émacié, est un homme sûr, direct, sensible, tout en douceur, au talent respecté par tous, et ça c'est vrai, à l'existence dédiée à l'écriture, une plume sur laquelle on peut compter. Et en disant ça, soyez sûr que je ne lui cire pas les pompes, je dis vraiment ce que je pense de cet homme qui doit bien sûr avoir des défauts et être victime comme nous tous qui pratiquons ce métier du showbiz, de ses manques et de ses démons. Alors, bonne année Jacques, bonne année Alain, bienvenue à tous les deux. Ce soir, on a pour invité Jacques Duval et en guest de guest, donc Alain Chanfort. L'IO, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une date pour toi. C'est les tout débuts, oui. Enfin, ce n'est pas tout à fait les tout débuts, c'est la deuxième chanteuse avec qui je travaille. Alors, on va y venir. Revenons. On va y venir très très vite. Tu vas me raconter Cherbik alors. Tu vois, je te raconte Cherbik, oui. Oui, raconte-moi Cherbik. Mais je suis né à Cherbik en plus. Je sais bien, c'est pour ça que je t'en parle une fois. Je suis né à Cherbik, qui est une commune qui n'est pas loin de Molenbeek. De Bruxelles aussi. Que vous connaissez maintenant. Molenbeek, tout le monde connaît évidemment. Beek, ça veut dire ruisseau. Donc, Molenbeek, c'est le ruisseau du moulin. Et Scarbeek, c'est le ruisseau, je crois que c'est du barbier ou quelque chose comme ça. Molenbeek, c'est plutôt le ruisseau ensanglanté, si je peux me permettre quelque chose de mauvais goût. Mais pas tout Molenbeek. Si les habitants de Molenbeek t'entendaient, ils seraient très... Assurement, mais c'est pas non plus... Tout le 93 n'est pas non plus quelque chose d'ignoble. Le grand corps malade est là pour le dire tous les jours, il a raison. Voilà. Et il paraît que la plus belle fête de nouvelle année a eu lieu à Molenbeek en Belgique. Alors toi, tu es né à Cherbik. Je suis né à Scarbeek. Tu as une prononciation différente à chaque fois. Quand on est né à Cherbik, comment on fait pour devenir un grand auteur comme ça ? Mais Jacques Bray l'aîné à Scarbeek. Aussi ? Oui, oui. Ah ben voilà, vous connaissiez. Mais on arrive... Tu fais quoi toi ? Tu vas à l'école ? Il n'y a pas d'école pour devenir auteur et compositeur. Non, non, il n'y a pas d'école. Je vais au pensionnat, chez les jésuites. Oui. Jésuite, ça se prononce jésuite aussi. Oui, jésuite. Et je termine mes études, finalement. Je n'obtiens pas ce que vous vous appelez le bac et qui s'appelle chez nous l'examen de maturité. Donc ça porte bien son nom. Examen de maturité. Où en fait, tu peux avoir les meilleures notes dans toutes les matières si tu n'as pas assez de maturité et que tu ne reçois pas ton examen de maturité. Mais il y a des examinateurs de maturité. Absolument. Bonjour, c'est que vous êtes mature. Et j'étais le seul type de la classe qui a raté son examen de maturité. C'était combien ? Ce qui est... On était 26. Mais c'est presque une victoire, finalement. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je... Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc tu sors de... Tu n'as pas l'examen. Tu n'as rien, finalement. Je n'ai rien. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai rien. Tu es nul devant la vie. Je suis nul. Que disent tes parents ? Que font-ils tes parents ? Mes parents sont atterrés. Mon père travaille à l'étranger et décide de me déshériter illico. Et ma mère, qui est plus sympa, passe un deal avec moi en me disant si tu fais un an de droit à l'université de Namur... Oh, le chantage, je vois que ça arrive. Je t'autorise à suivre des cours de théâtre parce que j'avais, dans la dernière année à l'école, j'avais joué dans une pièce de théâtre et tout d'un coup, je m'étais dit finalement, c'est très très chouette. Je vais faire ça. Et mon prof avait été m'appuyer. C'était quoi la pièce ? Je ne me souviens pas. Je me souviens juste que je jouais un gigolo sud-américain. En costume de gigolo sud-américain ? Non, en costume vert, pomme. C'est bien, c'est bien. Il t'a déshérité, vraiment ? Oui, c'est vrai, oui. Et tu as des frères et soeurs ? J'ai deux frères. Et eux, ils héritent ? Non, parce qu'il a... Oui, il n'admirait pas beaucoup sa famille, quoi. Ah bon, évidemment. Tu commences à faire des chansons quand, toi ? À quel âge ? Je pense... Ton premier texte, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, 12-13 ans, quelque chose comme ça. J'achetais des disques, comme tous ceux de notre génération, j'achetais des disques anglais et des disques américains. Évidemment. Et comme je ne comprenais rien, j'écrivais des textes en français sur la musique. Ah, tu faisais déjà des adaptations, alors ? Voilà, et de temps en temps, je demandais à ma mère, qui savait bien parler anglais, je lui demandais de me traduire pour me donner une idée, quoi. Important, les mères. Moi, je sais que la mienne a été ma première spectatrice de ma première chanson, ça, c'est sûr. Moi, je me souviens, j'avais été lui demander, il y avait une chanson de Paul Simon que j'aimais beaucoup, qui s'appelait The Boxer. Ah, ben, tu penses. Voilà, et à un moment, elle dit... I gotta come on from the house on 7th Avenue. Et donc, je vais lui demander, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, j'ai été voir les putes sur la 7ème avenue et ma mère me dit, ça ne veut rien dire. Ce type écrit n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Elle te protégeait déjà. Voilà, donc, puisque je ne comprenais pas ce que le type disait en anglais, je me suis dit, ben, je vais écrire des trucs en français. Ils vont peut-être... En belge, quoi. Voilà, en belge, qui vont peut-être m'aider à, voilà, à me mèner dans la chanson, quoi. Et c'est comme ça, mais il faut connaître des gens quand on écrit des textes. Enfin, il faut tout le monde oser les connaître. Je comptais pas gagner de l'argent avec ça, quoi. Je faisais juste ça pour passer le temps. Et parce que ça me passionnait, quoi. Enfin, pour passer le temps, ça a l'air un peu péjoratif. Mais tu voulais quand même pas faire du droit, parce que c'était... Non, effectivement, je ne voulais... Ça, effectivement, je savais ce que je ne voulais pas. Autre truc, c'est pas du tout pour parler de moi, mais moi, j'ai fait droit aussi. Tu vois à quoi ça mène. Tu as fait combien d'années ? Quatre années. Ah oui. Moi, j'ai fait un an, mais je crois que je n'ai pas mis un seul pied en cours. Non, mais moi non plus. On s'en fout. Totalement. Et donc, au début, je croyais que je voulais faire du théâtre, quoi. Donc, j'étais faire un an de théâtre. J'ai raté l'examen au conservatoire, en plus. Oui. J'avais suivi un espèce de cours préparatoire au conservatoire avec une vieille actrice bruxelloise, éventuellement peut-être même née à escarber, je ne sais pas. Qui est devenue ta maîtresse, non pas du tout. Non, pas du tout. Ah bon ? Et qui avait dit, il y a un seul type dans cette classe qui peut ambitionner de devenir comédien professionnel, et c'était moi. Alors, elle a nommé trois autres élèves pour me donner la réplique à l'examen d'entrée du conservatoire. Les trois autres types ont été pris. C'est pas de bol. Non, mais c'est ça. Parce qu'au départ, moi, je pense que tu vas être chanteur plutôt, non ? Non, non. Pas du tout. D'où vient cette espèce de volonté d'enregistrer à mort, de faire du rock'n'roll et tout ça. J'aimais la musique, j'étais dingue de ça, mais je n'avais aucune capacité. Je me souviens, il y avait un type qui jouait de la guitare dans ma classe. Et de temps en temps, on faisait des blues ensemble, et je n'avais absolument aucun sens du rythme. Donc, il devait sans cesse m'attendre ou accélérer pour me rattraper. Donc, je me suis rendu compte que... Tu n'es pas le seul dans ce métier. Donc, je me suis rendu compte que ça ne serait sans doute pas pour moi. Et puis, à force d'écrire des petits trucs comme ça pour m'amuser, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de refiler ça à des gens. J'ai quand même été voir... J'ai été voir un chanteur belge que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle André Bialek. Ah non. Non. Ça se prononce Bialik ? Bialek, non, non. Bialik. C'est un nom d'origine, je pense, polonaise ou un truc comme ça. Ah bon ? Ce type était le... On va dire le... Le Maxime Le Forestier ou le François Béranger belge, quoi. J'ai eu peur. Jusqu'à Bair, j'ai eu peur. Oui ? Le chanteur gauchiste. Ah oui ? Voilà. Tu lui as proposé des textes ? J'ai dû lui montrer ce que je... Non, je n'avais pas envie de les lui donner. À ce moment-là, je voulais encore les garder pour moi. Mais tu as quel âge à ce moment-là ? 16 ans. 16 ans, oui. Donc je vais lui montrer les trucs et gentiment, il me dit oui, c'est très très bien. Il faut que... En fait, je crois que ça, c'est important quand même de tomber sur une ou deux personnes qui te disent que ce que tu fais est bien. Ton égo grandit. Est-ce que tu as galéré, vraiment ? Tu as fait d'autres métiers ? Non, je ne peux pas dire... Est-ce que tu as fait des métiers ? Oui, j'ai fait des petits métiers. Oui, mais... Je me souviens... Ce qu'on a tous fait autour de cette table, là, forcément. J'ai balayé les avions à Zavontem. Tu connais l'avion, l'aéroport de Zavontem ? Non, je ne connais pas, mais je ne demande qu'à connaître. C'est l'aéroport de Bruxelles, quoi. Ah, ben si, je connais, bien sûr, mais je ne savais pas que ça s'appelait. Comme ça, je n'ose pas prononcer, parce que toi, tu prononces quand même beaucoup mieux que moi. Donc, tu as fait des... Voilà, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans une station-service. J'ai travaillé dans une banque. J'ai rempli les bords d'euros dans une banque. Et puis, à un moment, je me suis fait engager, ce qui était le sommet, à mon avis, pour moi, le sommet de ma vie. Je me suis fait engager à la médiathèque. Ça s'appelait la discothèque nationale, à ce moment, de Bruxelles. Et je me suis dit, c'est fantastique. Je vais pouvoir porter des longs cheveux. Je vais pouvoir écouter de la musique. Et tu es passé dans de Cherbique. Tu as vu que je prononce ça. À Bruxelles ? À Bruxelles. Là, tu as vécu tout seul, à Bruxelles. Après Bananasplit, après les Brunes, etc., ça change quand même beaucoup la vie. C'est là que tu connais Alain ? Oui, après Bananasplit, en fait. C'est que vous connaissez, non ? Après Bananasplit. Oui ? Oui. Non, parce qu'il parlait des Brunes. Oui, oui, non, c'était bien avant. C'était bien avant. Vous avez connu des Brunes bien avant ? Chacun, quoi. Si je comprends bien. On a connu en tout cas la même. Mais c'était... Non, les Brunes, c'était bien plus tard. On avait déjà commis pas mal de chansons ensemble. Oui, d'ailleurs. Moi, j'ai vu que vous aviez... J'ai compté à peu près. Vous avez commis environ 50 chansons. Un peu plus de 50 chansons ensemble. C'est ça ? Tant que ça. Oui, oui. C'est 5 albums. Oui, c'est possible. Oui, 5 albums, c'est pas tellement. Ah non, mais c'est pas possible. Même si c'est à 52, 53, c'est un truc comme ça. Eh bien, écoute, j'ai... J'ai fait un travail de journaliste, comme tu le vois. Non, mais c'est pas bavard. C'est vrai qu'il y a eu le plaisir. Il y a eu le dernier album. Il y avait... Trouble, Neuf, Personne n'est Parfait. Oui, c'est pas mal. C'est énorme. C'est énorme. C'est marrant. Bon, on vient d'écouter quoi, à ton avis ? On vient d'écouter un morceau du dernier album d'Alain. Mais tu vois, c'est bien que tu le lises, parce que comme ça, les gens vont acheter maintenant. C'est tellement belle, cette chanson, qui s'appelle ? Qui s'appelle... Deux poignères bleues. Deux poignères bleues. Quand tu vois Alain comme ça, je veux dire, qu'est-ce qui t'inspire chez lui ? Par exemple, les poignères bleues, il faut le faire quand même. Je ne sais pas s'il faut le faire, c'est... Oui, il faut l'inventer, quoi. Il faut le créer, il faut l'imaginer. Oui, ça vient un peu... Moi, je n'ai jamais l'impression d'inventer, quoi. C'est un truc qui... J'imagine que tu dois ressentir un peu ça en musique, quoi. C'est un truc qui descend de... Non, mais attends, quand tu es Alain devant toi, c'est d'abord... Bon, c'est une voix, c'est évident. C'est aussi une espèce d'allure. C'est une élégance, c'est évident. Bon, il y a quelque chose comme ça, tu ne peux pas lui faire chanter Agadou, pousse l'ananas et mouille le café, tu vois, par exemple. Non, mais il serait incapable d'y faire un truc comme ça, nous aussi, quoi. J'aime bien si tu veux me redécaler. Tu vois, non, mais forcément qu'on est attiré... Quand tu as Lyo, tu as fait... J'ai compté quand même ça aussi, c'est à peu près 40 chansons pour Lyo, c'est beaucoup. C'est pas mal, oui. Mais on peut considérer que c'est très inspirant, quand même, un personnage comme elle. Oui, bah oui, de toute façon, tous les chanteurs, quand même, je veux dire, à partir du moment où tu décides d'écrire pour eux, je crois que ce n'est pas possible si... Tu es quand même obligé d'être un peu fan, quoi. Non, ce que je veux te faire dire, c'est que... Enfin, bon, tu peux faire du sur-mesure. On fait du sur-mesure, on ne fait pas du prêt-à-porter, c'est ça que je veux dire. Quand tu es avec Alain, tu es forcé de faire du sur-mesure. C'est quand même quelqu'un qui a une personnalité, tu vois, qui ne se dément pas depuis 50 ans maintenant, Alain. Écoute, mais je pense que c'est drôle ce que tu dis, parce que moi, à mon avis, c'est Jacques qui a créé cette personnalité. C'est gentil pour lui. Non, non, ce n'est pas gentil pour lui, c'est une constatation. Évidemment, il part de musique. Enfin, la plupart du temps, finalement, c'est quand même sur des bases de musique que je lui donne. Et les musiques elles-mêmes amènent cette inspiration-là. Mais c'est lui qui a finalement construit une identité sur Chamfort. Parce que j'avais travaillé avec pas mal de gens avant de travailler avec Jacques, et notamment avec Gainsbourg. C'était pas idiot d'avoir travaillé avec Gainsbourg. Non, non, c'était pas idiot, bien entendu. C'était quelqu'un vers qui j'étais allé quand même. On rappelle pour les gens qu'avec Gainsbourg, tu as fait Manureva. Oui, alors tu vois, c'était... Qui dépasse le million de disques quand même, c'est pas si mal. Non, mais bien sûr. Avec les bambous aussi. Voilà, mais c'était des textes qu'il aurait pu écrire pour n'importe qui, en réalité. Tu vois, c'était pas... Je n'avais pas l'impression d'apparaître vraiment, d'être considéré à travers ces textes. Enfin, d'avoir une justification par rapport à ce que j'étais. C'était Bambou, c'était le nom de sa fiancée, etc. Mais là, c'était aussi Daniel Colas. Puis le nom d'un bateau, effectivement. Donc, si tu veux, je n'avais pas l'impression, en tant qu'interprète, d'être considéré particulièrement. Tu vois, c'était des chansons qui auraient pu être chantées, je dis, par n'importe quel autre chanteur que moi. Alors, avec Jacques, d'un seul coup, son propre univers est venu se poser sur ma personnalité. Et effectivement, ça a donné d'un seul coup, effectivement, une couleur et une identité, comme je disais tout à l'heure, qui est un collage entre son écriture... Vous avez tous les deux un peu raison, parce que, comme tu le dis, de toute façon, effectivement, s'il y a une identité, c'est quand même... Ça ne pouvait pas être chanté par quelqu'un d'autre que toi, quoi. C'était ma vie. Non, mais je vois mal Dassin en train de chanter tes trucs. Je vois mal, tu vois, ce que vous avez fait ensemble. Oui, oui, c'est très précis. Parce qu'elle était à créer cette identité. Tu penses ça, toi ? Tu penses, Dassin, s'il avait démarré avec Jacques Duval, aurait eu une autre identité. Tu vois, il a travaillé avec Pierre Delanoé, qui l'a servi d'une certaine manière. Je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincu que, d'un seul coup, c'est après ma rencontre avec Jacques, et après avoir collaboré avec lui, qu'il s'est installé quelque chose, qu'il s'est précisé quelque chose. Parce qu'il faut préciser qu'avant, quand même, tu étais, tu as été chanteur. Tu étais chanteur pour Claude François, dans sa maison de disques, Flèche, je me souviens très bien de ça. Et bon, à un moment de la vie, et pourtant, tu as vendu beaucoup de disques à ce moment-là, bébé chanteur et tout ça. Beaucoup plus qu'après. Oui, mais enfin, bon, tu n'as pas renié ce passé, j'imagine. Ah non, 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 ça fait partie de mon parcours, c'est comme ça. Et je suis très heureux d'avoir, grâce à cette période-là, pouvoir avoir l'occasion de faire deux choses différentes après. Il fallait bien qu'il y ait un débarrage, et ça a été accéléré par la rencontre avec Claude. Voilà, donc... C'est quand même judicieux, le hasard, il fait quand même drôlement bien les choses, en l'occurrence, tu vois. Tu es considéré quand même petit chanteur, comme ça au départ, qui vend beaucoup de disques, avec une belle gueule, etc., une belle voix. Et puis tout d'un coup, bon, il y a Gainsbourg qui arrive, et ça, premier virage, parce que c'est un virage quand même, au niveau des textes. Et après, second virage avec Jacques, moi je trouve ce parcours incroyablement intéressant. Moi aussi, quand je le vois comme ça, quand je le raconte ou quand je le projette, c'est dû à, je ne sais pas quelle étoile ou quel hasard. Mais en tout cas, je reconnais totalement que c'est... j'en ai eu... c'est une grâce, quoi, parce que, si tu veux, c'est pas donné à n'importe qui. Enfin, voilà, c'est une chance que j'ai su saisir aussi, peut-être. Oui, et puis c'est quand même un chemin que tu as fait, quoi. Parce que c'est lui qui a décidé de quitter Flèche à un certain moment. C'est lui qui... Et dans la violence, apparemment. Oui, oui, je sais, écoute. Oui. Non, mais attends, ça va. Non, mais je le disais. Non, mais il y en a marre, tu comprends. Du temps, ils sont vivants, je le disais aussi. Oui, parce que... Comme c'était pas quelqu'un de très sympa, il faut bien le dire aussi. Oh, il pouvait être sympa, si, si. Oui, mais enfin... On est arrivé au terme de notre relation, et puis surtout que moi, j'avais, d'un seul coup, j'avais envie d'être en phase avec ce que je faisais, de laisser apparaître le musicien qui était en moi, et non pas d'être un petit clone de Claude François, tu vois. Enfin, voilà. C'est évident. J'avais besoin d'évoluer, c'était naturel, quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai fait des choix, mais c'est des rencontres. J'aurais pu continuer à chercher un auteur toute ma vie. Mais c'est bien, c'est formidable, parce que t'as voulu... Justement, tu es musicien, il faut bien le dire au départ. Tu es pianiste, tu es aussi choriste. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour toi, c'est drôle, parce que, surtout que moi, on va parler de moi deux secondes, j'étais directeur artistique chez Barclay, et j'avais, pour Poulain, la charge de la réalisation des disques de Pierre Bacillieu. Tu te souviens de ça ? Oui, sur lesquels j'ai chanté, évidemment. Non seulement j'ai chanté, mais t'as chanté avec moi. Mais ça, tu t'en souviens peut-être pas. Tu faisais les cœurs ensemble. Tu faisais les cœurs ensemble, avec Michel Pelé, sur une chanson qui s'appelait, particulièrement, une chanson magnifique qui s'appelait « Dans ma maison d'amour », que moi, je réalisais pour Pierre Bacillieu. Je crois que c'est là où je t'ai connu pour la première fois. Tu avais une mèche blanche ici, et tu étais extrêmement performant. Michel Pelé, oui, c'était des... Alors, je rappelle, pour les gens, Michel Pelé, c'était un des compositeurs à Dittré, de notre regretté camarade Michel Delpeche. On a commencé... Les premières chansons que j'ai chanté chez St. Claude-François, c'était avec Michel que je l'ai co-composé. C'est ça. On a démarré ensemble, et après, on a fait chacun notre route, et il a écrit les plus belles chansons de Michel Delpeche. Il a écrit Le Lorécher, Il a écrit Le Chasseur, enfin, il a écrit des trucs formidables, Michel Pelé. Que des Michel dans l'affaire. Mais non, c'est... En tous les cas, le fait d'avoir été musicien, et de s'arracher un peu à ce milieu de musicos, quoi, qu'on était accompagné des gens, c'est pas péjoratif une seconde. Mais enfin, quand on commence ça, en principe, quand il y a un peu d'argent, puis on se satisfait tout à fait du truc. Et toi, t'as vraiment décidé autre chose dans ta vie. Oui, c'est au moment où j'ai accompagné Alain Barrière. C'est amusant, parce que j'ai accompagné Alain Barrière, j'avais 22 ans, 21 ans, et les autres musiciens avaient une quarantaine d'années, ils étaient plus âgés que moi, et honnêtement, je me sentais... Quand je les regardais, et pourtant, c'est des gens avec qui j'étais très... On avait de très bonnes relations, on s'amusait, enfin, voilà, c'était assez insouciant, mais je voyais, je me disais, je veux pas être comme eux à leur âge, quoi. Il y avait quelque chose qui m'effrayait dans cette espèce de situation, d'un peu, tu vois, d'être dépendant du succès des autres. Le fait de jouer d'un instrument, c'est tellement brillant, ça fait rêver les filles, etc., tout ça, c'est vachement bien, sauf qu'on devient une espèce de fonctionnaire qui remplit des feuilles, et qui pense aux ascédiques, et c'est quand même assez dommage. Heureusement que pour ça, malgré tout, autour de ça, dans ce métier, il y a de la vraie création. Et ce soir, nous avons comme invité Jacques Duval et Alain Chanfort, voilà. On vient d'écouter... On vient de t'écouter, Jacques. Oui, j'en ai bien peur. Moi, j'adore. Tu le fais sur scène, ça ? Non, celui-là, je ne l'ai encore pas fait, non. Je ne l'ai pas encore fait, pardon. Je parle français de temps en temps. Je ne l'ai encore pas encore fait. Mais c'est un truc à faire. Bon, moi, je t'ai vu sur scène, hein ? Parce qu'il fait de la scène, hein, Jacques. Tu l'as vu, toi, là ? Je l'ai vu plusieurs fois, bien sûr. C'est un abonné, on lui fait des prix gros. Et j'étais vachement surpris, quoi. Mais moi aussi, justement. C'est incroyable, parce que c'est inimaginable de... Enfin, je n'avais pas du tout pu imaginer que sur scène, il ait cette présence-là. Cette espèce de... Très charismatique, vraiment... C'est ce genre de mec qui ne bouge pas, qui reste debout, il est très grand. Il faut dire qu'il est en filiforme, comme ça. Il fait presque un peu, tu vois, inquiétant, tout d'un coup, chanter du rock'n'roll. Moi, je te jure que ça m'a pas vachement plu. Je t'avais vu, je crois, au Rue Quincampoix, tu sais, au théâtre belge de la Rue Quincampoix. Oui, exactement, je me souviens très bien. C'était vachement bien, ça, vachement bien. Mais tu fais, tu fais... Je sais, on va parler de la tournée d'Alain qui arrive. Toi, tu tournes en ce moment ? Non, non, je me repose en ce moment. Je ne fais rien. Rien. Ça fait 40 ans, tu te reposes. Oui, c'est vrai, François. Mais on n'est jamais trop reposé dans la vie. En tous les cas, bon, pour reparler de votre collaboration à vous. Toi, tu arrives pile après Gainsbourg. Oui. Quel héritage. Oui, oui. C'est dur comme ça d'attaquer Alain après Gainsbourg ? Non, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi ça m'a intéressé de le faire. Parce que moi, j'avais repéré le premier disque qu'ils avaient fait ensemble, Alain et Gainsbourg, qui s'appelait Rock'n'Rose. J'avais repéré ça quand je travaillais à la médiathèque. Il n'y avait pas des tonnes de disques français que j'aimais bien. Et celui-là, j'étais assez fan, quoi. Et quand Alain a contacté mon copain Djalanski avec qui j'écris Banana Spitz pour lui faire des paroles, tout d'un coup, voilà, ça se rapprochait considérablement, quoi. C'est en 81 que ça commence. Oui, c'est ça. Oui, c'est en 81. Mitterrand arrive au pouvoir. Et tout d'un coup, vous êtes là tous les deux, vous faites Bernie Taupin, Elton John, vous faites Papa Diamandise, Mitchell. Mais ça marche quand même, les duos. Ah oui, je te dis, c'est... Moi, je fais la comparaison, je compare avec Julien et Etienne-en-Réagile. Et Etienne, évidemment, oui. Boris Bergman et Alain Bachoun. Oui. Il y a aussi Souchon-Voulzy. Enfin, tu vois, c'est des... Le jour où tu fais cette rencontre-là, t'as gagné, quoi. Enfin, c'est tellement... Ça simplifie tellement les choses, quoi. Doc Pumus Mortschumann. Oui, oui, c'est Doc Pumus Mortschumann. Je crois que t'avais adapté un truc, d'ailleurs. On n'a pas adapté quelqu'un à quelque chose. Je crois que c'est jamais sorti, mais j'avais fait un truc sur Save the Last Dance for Me. Ah ouais. Save the Last Dance for Me. Et t'as jamais... C'est pas sorti, ça ? Non, non. J'avais fait ça pour... Alors, j'ai oublié le nom de ces gars-là. Il y avait un groupe vocal français. Acapella. Powo. Powo, voilà. Powo, c'est produit par Marc Lambroseau. Alain Chenevière, ou je ne sais plus comment il s'appelait, le chanteur. Ouais. Voilà. Et voilà, enfin, ils ont enregistré le truc, mais pour une raison obscure, la maison de ce qu'elle ne peut pas le sortir. Non, parce que, attends, pour parler de deux secondes, tu fais des adaptations, beaucoup. Oui, oui, oui. Oui, j'aime bien ça parce que finalement, comme je te dis, j'ai commencé comme ça finalement. Donc, c'est... Oui, mais tu le faisais comme ça pour toi. Oui, mais en fait, j'ai toujours gardé ce système. C'est-à-dire que j'écris sur des trucs qui me plaisent. Tu vois, c'est ça en fait, c'est... Si le truc te plaît, ça vient facilement. Bon, en déaptation, la question, c'est toujours la même. Bon, est-ce qu'on suit l'idée originale ou est-ce qu'on se crée un texte à soi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu fais ti amo, ça devient je te hais, excuse-moi, mais c'est quand même drôle. Oui, et en même temps, après, j'étais voir Umberto Tozzi et il m'a dit, ah, c'est bien, t'as bien écouté mon texte. En italien, tu lui parlais ? Je lui parlais en italien, oui, parce que j'avais une petite amie italienne à ce moment-là. Il m'a dit, t'as bien écouté mon texte parce que je dis, et c'est vrai, effectivement, il disait ti amo, ti odio. Ti odio, ti amo. Il le dit plusieurs fois dans la chanson. Oui, il le dit tout le temps même. Voilà. Donc t'as dit, je te hais, mais je te hais. Mais à qui tu pensais quand t'as écrit ça ? C'est juste impossible. J'ai vu la vidéo de ça. J'ai une anecdote rigolote, c'est que mon père, qui était à l'étranger, était rentré au moment où j'ai sorti le disque. Il m'a téléphoné, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour le moment ? Je dis, je sors un disque. Je te hais. Je lui dis comme ça, tu vois, dans la foulée. Et il me dit, je sais. Parce que tu n'avais pas compris, c'était le titre du disque. Quand je dis, non, on va passer le titre du disque. Oui, mais quand même. Quand même, il était relativement inquiet de ce que tu penses. Pour des parents, c'est un peu angoissant d'avoir quelqu'un qui veut écrire. D'avoir comme enfant, Jacques Zivel. Oui, c'est très angoissant, je crois. C'est angoissant aussi pour des parents d'avoir un Alain Chanfort, comme un Alain Logovic. Ils ont été un peu inquiets pendant un moment, oui, bien sûr. Et puis, quand le succès est un peu arrivé, et que, voilà, ça les a rassurés en partie, quoi, je dirais. Oui. Alors, ce qui rassure aussi, on va y venir, parce que c'est quand même important ce qui s'est passé le 30 novembre dernier. Le 30 novembre dernier, c'est les Grands Prix de la CSM. Et c'est quand même une récompense, quand même, vous, vous, enfin, toi, Alain, mais enfin, aussi associé à Jacques, puisque j'ai vu quand même que tu l'as remercié, et vraiment voluptueusement sur scène. Tu as reçu le Grand Prix de la CSM en tant que créateur-interprète. Enfin, un peu comme Alice Donat. Alice Donat, c'est une légère différente créatrice, quoi, mais pas interprète. Je trouve ça un peu dommage. Vous avez reçu ce prix, vous l'avez partagé, quoi. C'est le Grand Prix de la chanson française. C'est un truc vraiment très important. Ça compte ? Écoute, je... Oui, enfin, voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, bon, c'est pas... Ça change pas grand-chose à l'arrivée, parce que t'as un petit peu comme quand t'as un diplôme ou une belle médaille, tu vois, ça fait plaisir. Non, mais attends, t'es quand même chevalier de la Légion d'honneur aussi. Oui, bon, voilà, tu vois. Je sais tout de toi. Toutes ces choses-là, ça reste... À la fois, je trouve que ce serait désagréable pour ceux qui ont envie de te faire un petit honneur comme ça, de leur refuser. Voilà, en même temps, c'est une occasion comme une autre de pouvoir passer une soirée. Moi, je trouve ça agréable, la reconnaissance, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis pas en train de l'aminerer. Voilà, ou de faire ma coquette. Bien sûr, ça fait plaisir. Je ne sais pas, en gros, en soi, la valeur réelle que ça a. Enfin, tu vois, ce que je disais le soir même, ça me faisait plaisir parce que c'est des gens qui font le même métier que nous. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus agréable dans la mesure où on a l'impression que ce soit des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est sûr que t'arrives pas sur scène en disant « Bonjour, j'ai le Grand Prix de la SACEM ». Ça, c'est sûr. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Lui, Jacques, il a quoi ? Un octave ? C'est un octave. Oui, t'as raison. T'as un octave ou deux ? C'est un octave, c'est ça que ça s'appelle. C'est un octave. Tu vois, je me suis documenté quand même. Oui, c'est vrai. C'est quoi un octave ? C'est l'équivalent, comment ça s'appelle chez vous ? De quoi ? C'est une victoire de la musique, oui, c'est ça, voilà. En Belgique ? Une victoire de la musique à SACEMB. Ça s'appelle un octave. Ah bon, c'est bien un octave. Non, c'est bien, tu l'as eu quand, toi ? En 2012, je crois. Pour l'ensemble de mon oeuvre, je pense qu'à un moment, ils ont pris. Ah oui, c'est post-mortel. Ils ont pris, j'allais crever. Comme si t'étais mort, mon pauvre vieux. C'est ça. Alors, 50 ans de carrière, 50 ans de carrière, c'est beaucoup, c'est un demi-siècle. Oui. Ça fait énorme, quand même, quand je te vois là devant moi, je pense que t'as plutôt une mine d'adolescents qu'autre chose. En même temps, 50 ans de carrière. Oui, parce que j'ai fait mes tout premiers disques sous le nom d'Alain Legovic, c'est vraiment en... Ah non, les Mottes, qui étaient avant même Legovic. C'est un groupe, c'est ça. J'ai fait un groupe qui s'appelait Les Mottes, comme toi, avec les Rocks, comment s'appelais-toi ? Non, non, tu vas te planter. Non, je ne vais pas me planter, moi je ne vais pas me planter. Non, attends, les Rochemartins. Rochemartins, tu vois. Voilà, les Rochemartins, avec Violaine et Véronique Sanson. Véronique, pour laquelle tu as travaillé d'ailleurs aussi. Avec laquelle tu as travaillé ? Oui, j'ai fait des chœurs avec elle. Un super duo en plus. J'avais fait un duo. À La Rochelle, je me souviens très bien. Ah oui, pour les francopholies. Mais attends. Enfin bon, voilà, c'était des... Alors, les Mottes, c'était en 1966, effectivement. Donc, si on comptabilise tout ça, on arrive à 50 ans. Enfin, c'était des débuts un peu... Non, mais 50 ans, c'est le premier... C'est le pied dans le métier, quoi. Vraiment, ça compte. Moi, je m'en souviens très bien de mon premier truc. Toi aussi, forcément. Oui, oui, Jacques aussi. Ça marque parce que c'est là où on se dit, bah oui, c'est peut-être quelque chose à faire de nos vies, quoi. Oui, je ne me demande pas si on... Je ne suis pas sûr que je me posais la question dans ce sens-là. En tout cas, j'avais l'impression, effectivement, de m'occuper agréablement et de faire passer le temps comme ça, plus agréablement qu'en poursuivant mes études, quoi. Alors, à l'occasion de ces 50 ans de métier, tu vas faire une tournée ? Oui, je redémarre avec Thierry Elieze, une tournée acoustique jusqu'au début. C'est-à-dire piano voix, quand même. Piano voix, oui. Piano voix, hein. Oui, mais j'aime bien faire ça, moi. Attends, c'est super. Tu as retravaillé un peu ta main droite, je t'avais dit, à un moment, tu sais. Ouais, j'ai une base, quoi, mais c'est surtout Thierry qui fait le plus gros du travail. Et puis, à partir du... Le 25 mars, on fait l'Olympia et là, on continue la tournée avec une forme... Le 25 mars, mais tu ne le fais pas, piano voix ? Non, je le fais avec le groupe et on continue après avec le groupe, la suite de la tournée. Ce soir, avec Jacques Duval et Alain Chanfort. Moi, j'aime beaucoup cette chanson, Alain et Jacques. On sent l'Alain Chanfort Forever, là, dans ce... Oui, c'est vrai, oui. Dans ce club, tu vois. On sent le côté un peu dandy. Dandy, c'est une image que tu trimbales. Tu ne veux pas y échapper. Ah, tu trouves ça, moi. Oui, moi, je trouvais que c'était des réminiscences un peu de la toute première période, un peu flèche, qui ressort. Ah, tu trouves... Non, pas jusque-là. Moi, je ne dirais pas... Ça ne ressemble pas à Bébé Chanteur, c'est juste... Non, mais musicalement, il y a quelque chose d'un peu... Oui, dans nos têtes, à tous les deux, c'est un peu un hommage à cette période-là, oui. Bon, puis quand je dis Alain Chanfort Forever, c'est pas non plus totalement à côté de la plaque, Alain. C'est vrai ? Non, non, tu as tout bon. Vas-y, on peut continuer. C'est tout bon. Donc ça, c'est l'album qui est sorti en avril 2015, d'accord ? Oui. Tu nous parles des deux choses qui doivent sortir là, bientôt. Une compile ? Alors, il y a une compilation... Chez Piasse ? De mes plus grandes chansons. Non, non, pas de dérision là-dessus. C'est super bien. Enfin, c'est une compilation assez, je veux dire, normale, quoi. Et puis, une autre qui est un travail qui a été confié à toute la nouvelle scène électro à qui j'ai confié mes bandes, mes bandes des masters, comme on dit, les bandes originales, les 24 pistes, sur lesquelles étaient enregistrées un certain nombre de chansons et elles ont été reprises et... Revisitées. Le album s'appelle Revisitées. C'est ça ? Oui. Chansons revisitées. C'est ça ? Comme ça que ça se fait. Alors, revisitées, quand même, par des gens actuels, modernes, etc., qui ne sont pas de la même génération que toi, apparemment. Et je pense à Scratch Massif, par exemple, qui est important, qui a été, je crois, invité chez Piaf aussi. Absolument. Voilà. Deux fois. Ils sont bien tenus. Très bien. Et puis, il y a Chloé aussi. Il y a Chloé. Alors après, moi, j'ai la liste. Je ne l'ai pas sous les yeux. Mais enfin, ils sont... Il y a Chloé, il y a Jackson and his Computer Band. Il y a Scratch Massif, il y a... Super Picture aussi. Oui, et il y a Yvan Smag. Voilà. Entre autres. Il y en a encore d'autres, parce qu'il y en a une douzaine. C'est déjà pas mal. C'est des artistes, pour la plupart, qui sont venus ici. Oui, oui, oui. Qui correspondent pas mal aux artistes qu'on diffuse chez Piaf. Oui. Non, non, c'est amusant. C'est une initiative qui a doué un garçon qui s'appelle Marco Dos Santos, qui est un DJ, entre autres, photographe, enfin, un type qui a fait un peu... Un arti, quoi. Et puis qui a pas mal de relations dans ce milieu-là et qui a souhaité... Qui s'est, à un moment donné, s'intéressé à mon travail et puis qui a envie de... Bah, écoute, il a raison. Et de Jacques et toi, alors, qu'est-ce qu'il y a de revisité ? Ah, il y a la majorité des chansons. Je crois qu'il y a... Il y a la fièvre dans le sang. Il y a rendez-vous au paradis. Quel dommage, on puisse pas la passer. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je m'en rappelle plus exactement parce que j'ai pas l'album actuellement. Est-ce que tu peux parler dans le micro, une fois ? Parce que tu as essayé, c'est beaucoup mieux pour comprendre. Je me suis un peu éloigné, là. Donc, la fièvre dans le sang, rendez-vous au paradis. Tu t'éloignes beaucoup. Il y a Manureva, mais ça, c'est pas avec Jacques. Il y a Bambou. Géant. Il y a Géant, mais c'est pas une chanson que j'ai écrite avec Jacques non plus. Il y a le plopé. Il y a J'entends tout. J'entends tout, oui. Enfin, il y a des choses, quoi. Voilà. Oui, oui, il y a 12 titres. Je sais plus... Je les ai pas en tête. Alors ça, c'est l'album revisité, OK ? Tu y es pour rien. C'est quelqu'un qui a fait ça en dehors de toi, comme Dieu le disait. Et puis, il y a la Compile. Et puis, une Compile. Donc, c'est une Compile. Il y a combien de titres sur la Compile ? Oui, il y en a une pareille, une douzaine. Tout ça sort chez Pias. Je rappelle que Pias, c'est une maison de disques belge dirigée par notre ami Kenny Gates. C'est bien ça. Oui, absolument. Qui est un garçon tout à fait bien sous tout rapport. Oui. Puisqu'il t'a d'ailleurs signé, donc il est forcément bien ce mec. Je vois demain matin. On a rendez-vous demain, d'ailleurs. Oui, c'est un belge. La maison de disques est représentée en France. Bien sûr. Il y a des bureaux en France aussi. Oui, je trouve que c'est un label avec une ligne éditoriale, comme on dit, qui a une tenue. Non, mais ils ont du goût. Ils ont un certain goût. C'est une tendance plutôt pop-rock que chansons françaises ou je ne sais quoi. C'est plutôt de la musique qu'ils mettent en avant. Voilà, on récapitule. L'Olympia, le 25 mars, c'est bien ça. Oui. Big band et tout le merdier. Non, pas un big band. Non, ce n'est pas Eddie Mitchell. J'ai quatre musiciens, mais ils jouent très, très bien et c'est suffisant. Et puis une grande tournée piano-voix. Une quinzaine, seizeaine, une seize, dixaine date, un truc comme ça. Oui, je ne sais pas exactement. Je sais tous les chiffres. Vous ne savez rien. Oui, tu es mieux que nous. Tu es mieux renseigné. C'est incroyable. Tu permets que je parle de moi dans deux secondes ? Avec plaisir. C'est juste qu'avec Jacques, on a fait une chanson. Je sais. Enfin, plusieurs chansons même, mais celle-là me tenait à cœur et j'avais envie de l'écouter avec vous parce que voilà, un peu ma famille aussi. Oui. On vient d'écouter Dany, on a beaucoup de tendresse évidemment pour elle depuis longtemps. Et voilà, une chanson qu'on avait faite Jacques et moi. Alors lui, contrairement à toi, tu vois, moi, il m'envoie un texte et je fais une musique dessus. C'est l'inverse. Oui, c'est vraiment l'inverse. Oui, ça nous est arrivé. Pour Joy, par exemple, c'était le cas. Mais c'est vrai que c'est pas... La majorité des cas, c'est l'inverse. Mais vous en avez fait beaucoup aussi tous les deux ensemble ? Pas beaucoup. Cinq ou six. Comme ça, on a travaillé pour Jeff Bodard aussi qui malheureusement nous a quitté sur un excès de vodka un jour où ça n'allait pas. D'ailleurs, ça n'allait pas souvent d'ailleurs avec Jeff et que j'aimais beaucoup. Jeff, je rappelle que Jeff Bodard, c'était... C'est par Jeff que je t'ai connu en fait. C'est Jeff qui m'a envoyé chez toi. C'est ça. C'était le leader d'un groupe qui s'appelait Gangster d'amour. Oui, je me rappelle. C'est ça. Un groupe très connu en Belgique d'ailleurs. Magnifique personnage, voilà, qui n'est plus là. Bon, enfin, voilà. Il y en a d'autres qui ne sont plus là. Bon, on a tous vécu évidemment assez mal l'histoire de Michel Delpeche parce que c'était aussi quelqu'un qu'on connaissait bien, un copain, un copain des premiers jours de cette vie un peu insouciante des années 70-80. Et puis, que veux-je dire ? Je voulais te demander un truc. Où est-ce qu'on a enregistré cette chanson ? Dans un château. Je ne me souviens plus. À l'extérieur de Paris. Oui. C'était chez Blanc. Pas Blanc-Francart. Non, non, c'est pas Blanc-Francart. C'est chez machin de trucs de bidule de machin de qui je veux dire. Je ne sais plus. C'est celui qui avait créé, qui avait le premier Fairlight. Oui, voilà. Ça va nous venir. Blanc-Lenay. Blanc-Lenay. Ah oui, Olivier Blanc-Lenay, c'est ça. Une question. Tu peux me parler en 10 secondes de l'histoire de Amoureux Solitaire ? Je ne sais pas si j'ai envie de raconter cette histoire. Non, parce que c'est une de ces histoires qui ne sont pas agréables à raconter. Ceci dit, ce qui m'est arrivé, c'est de ma faute aussi. Donc, voilà. Donc, tu t'es fait voler quelque chose. C'est bien ça. Je me suis fait, oui. Je ne me suis pas défendu sur un truc. Je te rassure. Dans ce métier, quand tu ne te défends pas, voilà, effectivement, il y a des choses à faire. Bon, alors, il faut dire quand même qu'Amoureux Solitaire, c'était un single chanté par Lio et qui a fait un paquet de millions de disques. Et apparemment, Jacques est ici qui a fait le texte, qui a écrit le texte. C'est fait un peu doubler par quelqu'un qu'on ne va pas doubler parce qu'on s'en fout. Mais ça a été douloureux. Je ne suis pas sûr que cette personne-là, enfin la personne qui a signé les paroles au bout du compte, parce qu'en fait, puisqu'on a lancé le sujet, c'est une chanson qui était écrite au départ par un groupe qui s'appelait les Stinky Toys. Et c'est une chanson que je trouvais très belle. Et avec Lio, on avait décidé d'en faire une reprise en anglais, en français, pardon. Et voilà, on a fait ça. Et quand le disque est sorti... Alors, Amoureux Solitaire, je rêvais. C'est... Dis-toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Bon, c'est quand même un truc qui a vraiment, vraiment beaucoup marché. Et en fait, Jacques Noir refait, si tu veux, une nouvelle musique sur le texte français. Et puis, le disque est sorti... Le texte que tu as écrit, apparemment. Oui. Mais, disons-le, c'est un texte qui était... Alors là, par contre, plus qu'inspiré par le texte anglais de départ, c'était quasiment une traduction. Simplement, c'était un peu mis en forme, quoi. Ce qui était, je trouve, déplaisant, c'est que tu... Voilà, on voulait faire un clin d'œil, il y a un coup de chapeau à des gens qu'on aimait bien et qu'au bout du compte, effectivement, mon nom a disparu du générique, quoi. Mais ça, c'est parce que, effectivement, je ne me suis pas... J'ai senti un tout petit peu un moment, mais je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et puis, bon, voilà, effectivement, c'est possible. Oui, enfin, bon. Ça arrive. Moi, en tous les cas, ça m'est arrivé. Je ne sais pas, Alain, toi, mais en tous les cas, moi, je sais que j'étais un peu pillé deux, trois fois. Et que, moi, non plus, je ne me suis pas trop défendu parce qu'on a une certaine forme de dignité aussi, une certaine forme d'orgueil qui fait qu'on n'est pas... C'est compliqué. Je crois que c'est en procédurier. Voilà, ça devient compliqué. Après, quand tu commences à vouloir faire des procès, ça dure des années, je n'ai jamais sûr de gagner parce que c'est quand même jugé par des gens qui n'ont pas forcément la connaissance dans ce domaine-là. Oui. Tu vois, le plagiat, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que quand on est un peu artiste, entre guillemets, on n'a pas forcément envie de s'enliser dans ce genre de choses. C'est sûr. Alain, tu as des projets en dehors de ta tournée ? Quelqu'un a écrit une biographie, Alain Chanfort ? Oui, on est en train de terminer quelque chose, mais je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée à l'arrivée. Donc, je ne suis pas... C'est marrant, je le sentais. Ah bon ? C'est vrai. Il y a 24 heures pour prendre la décision et je ne sais pas le pouvoir que j'ai là-dessus non plus exactement. Un petit peu... Ça rejoint un peu des problématiques un peu différentes, mais je ne sais pas quelle autorité j'ai pour autoriser ou interdire la sortie de cette biographie. Je le savais. Enfin, quelqu'un l'écrit, quoi. Non, mais j'ai participé, moi. Mais quand je... à la relecture, je trouve que ça m'intéresse. Je ne trouve pas ça très bien. Donc, voilà. Je suis peut-être mal... Je suis peut-être mal placé pour la juger, je ne sais pas, mais je ne trouve pas que ça soit quelque chose d'indispensable. Voilà. Sinon, il y a un autre disque. Je commence à travailler et je vais commencer à distribuer un certain nombre de nouvelles musiques à Jacques histoire de le sortir de son inactivité. Oui, c'est vrai, il est en repos, là. Il est en sommeil que pour appeler une expression à la mode. Donc, voilà, il y a un autre album qui, normalement, devrait... Sur lequel j'ai déjà quelques... 4-5 musiques de pas mal avancées. Chez Piasse ? Ah oui, oui, qui sortira chez Piasse, oui. Encore... Voilà, ce sera peut-être le dernier, je n'en sais pas. Mais en tout cas, il y en a... Il y en a après. C'est pas le dernier, forcément. Je ne sais pas, tu sais... Tu es de ces gens increvables, d'ailleurs, tu ne manges pas beaucoup ou tu manges beaucoup, mais... Je ne coûte pas cher, en tout cas. Tu ne coûtes pas cher. Jacques, tu n'as jamais eu envie d'écrire un bouquin, toi, un scénario, un machin comme ça ? Là, par contre, c'est beaucoup de travail, je crois, un bouquin. Oui, tu es très crevé, tu es très fatigué, en ce moment. Je te sens, tu es très un peu tiré. Voilà, 2 minutes 30, ça c'est mon maximum, François. Bon, d'accord. Ok, Jacques. On va terminer vraiment l'émission, là, maintenant. C'est un peu dommage parce que, voilà, on est un peu tenu par le temps, on ne va pas non plus squatter totalement l'antenne de cette merveilleuse radio sur Internet. La question, c'est... Vous êtes heureux ? C'est bien ça, ça se voit pas. Jacques Chancès. Non, je n'ai pas dit et Dieu dans tout ça. Écoute, 50 ans de carrière, on peut se poser la question. non, mais bien sûr, mais alors, si tu parles sur un plan uniquement professionnel, ouais, bien sûr, enfin bon, après, c'est difficile aujourd'hui de se sentir totalement heureux dans l'absolu, tu vois, et c'est des petits... Par exemple, être chanteur en... Ah, c'est mieux que je préférais être chanteur que d'être... Non, mais en 2016. Ah, oui, mais moi, je suis de... Enfin, on est des vieux, tu veux, tu ne peux pas dire une chose pareille, c'est absolument impossible. On n'est pas des chanteurs de 2016, on est des gens qui existent encore aujourd'hui. Non, vous êtes hors du temps. Enfin, moi, je préfère ça quand même. On est un peu dans le passé, alors avec une possibilité aussi d'envisager l'avenir, je pense, encore, j'espère, mais bon, on n'a pas les mêmes problématiques que des jeunes artistes qui naissent aujourd'hui, c'est sûr. Et toi, Jacques ? Oui, moi, autant que ça puisse se faire, je crois que je suis heureux, oui. Oui, il te manque quoi ? Rien. Pas grand-chose, pas grand-chose. Oui, vas-y. Tu veux que je développe ? Écoute, 15 secondes. Je crois que c'est vrai que c'est peut-être difficile d'être heureux dans ce métier parce que tu t'es pris par tout un tas de choses qui ne sont finalement pas très importantes et tu finis par croire que c'est très important et tu t'angoisse et tu délires un petit peu. Mais comme dit Alain, au bout du compte, t'imagines la chance qu'on a. Moi, si je me remets quand j'avais 14 ans, je me souviens que quand j'ai commencé à écrire vaguement des chansons, je me disais si j'ai un jour mon nom, une ligne, juste une ligne et en plus, le journal, tu le connais peut-être, s'appelle Télé Moustique en Belgique. Oui, je connais. Une ligne dans Télé Moustique, ma vie est réussie. Et les métiers qu'on fait, on arrive à des mecs qui ont un bottin dans Télé Moustique et qui se suicident. C'est vrai, finalement, c'est un peu grotesque. c'est pathétique. Bon, écoute, moi, de toute façon, après cette émission, ce n'est pas là où je vais me suicider, vous non plus, certainement. Moi, je vous souhaite vraiment une bonne année, mais surtout une année de chance et aussi de succès sur scène, évidemment, toi, et de succès de vente aussi. D'argent, disons le mot. Et de pognon, bordel de merde. Voilà, on va se quitter. Je vais remercier Lancelot Bernheim à la technique, Christian Bouclier à la critique, comme d'habitude, Sarah Tang qui nous a fait une documentation magnifique, merveilleuse. Merci Sarah. Et pour la présence de Mimi et aussi de Maud qui sont là et qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas, moi. Alors, merci Jacques, merci Alain d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci.